bonjour à toutes et à tous bienvenue sur la chaîne géodécime très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un peu particulier parce qu'il est dédié à une réaction à chaud celle de la tentative d'assassinat sur le président donald trump et je crois qu'on peut faire difficilement plus littéral et ça on est même questionnant d'ailleurs que cette tentative d'assassinat au regard des transits et des directions de monsieur trump alors je voudrais rapidement vous montrer ce qu'il en est et pourquoi d'abord on va se remettre la cover donc l'analyse astrologique à chaud ok j'ai rajouté une phrase qui est une phrase issue de plusieurs adages populaires première règle à ne jamais être le numéro 2 et je crois qu'avec cet épisode que nous venons de vivre il a effectivement remporté la première place quel était l'objectif ça va être difficile à définir en tout cas sans faire de supposition mais on peut penser que désormais la présidentielle et comme on va dire en tout cas la présidentielle américaine a pris un tournant où il sera difficile de trouver un adversaire à monsieur trump alors astrologiquement qu'est ce qui se passe voilà le thème natal de monsieur trump et on peut constater sur ce thème que il ya une un certain nombre d'éléments qui font écho à ce qu'on va regarder aujourd'hui et en premier lieu c'est mars évidemment vous avez un mars à 26 degrés du lion qui est au carré alors certes c'est un carré qui n'est pas exact mais il est au carré du milieu du ciel opposé à sa part de fortune donc qui peut montrer la dangerosité également pour la santé de ce dernier et puis on a également dans ce dans cette configuration un sextile au groupe soleil le nord et mercure voilà qui annonçait du bon pour une réunion mars uranus pour ce qui est de mercure pardon mercure est au carré de neptune dans son thème on aura l'occasion d'en reparler mais je pense que c'est la clé de cet événement et puis nous avons également une conjonction saturn vénus qui elle est au sextile même pas au sextile d'ailleurs elle est à rien du tout de ce côté là elle est simplement sextile à son milieu du ciel et vous allez voir dans les directions que ça a son importance alors quand on regarde le thème de du moment où ont lieu les sept attentats en tout cas avec les choses commençaient ce matin il suffit de faire une carte de de synastries pour rapprocher les deux informations donc dans ces cas là on va avoir le thème à l'intérieur de donald trump et le thème à l'extérieur de la tentative d'assassinat pour l'heure qui a été donnée de la commune qui a été donnée quand je disais qu'on pouvait pas faire plus littéral au moment donc des coups de feu la conjonction mars uranus mars est appliquant passe sur le milieu du ciel de donald trump au carré de son mars et de son ascendant donc un événement soudain brutal voire violent impliquant des armes qui peut le conduire à l'hôpital ou à l'isolement etc carré à l'ascendant qui peut en prendre à sa santé ça signe une rupture ça signe une rupture si on veut pas aller trop loin dans le l'interprétation ce ne sont que des transits d'autre part jupiter transit la maison 10 de donald trump même si jupiter et pas dans son lieu de prédilection puisqu'il est en exil il vient réveiller toute une série de trigones que donald trump a au natal avec ce jupiter et qui est sans doute la symbolique de sa popularité on voit qu'elle est également cette cette cet aspect jupité rien d'ailleurs on va le mettre comme ça pour qu'on le voyez mieux on voit qu'également il est jupiter sextile à la lune ce qui lui donne aussi un côté populaire proche des gens jupiter est en maître de tout cela mais avec des lunes noires en sagittaire sans aller trop loin il ya un côté gourou qui ne veut pas l'avouer sans doute n'a-t-il pas pour retenu toutes les les leçons de son karma enfin en tout cas c'est ce qu'on pourrait penser mais quand on regarde vraiment cette carte des transits on voit qu'il ya des éléments qui sont comme on dit gâchette donc en même temps on a le soleil à 21 degrés du cancer qui active la conjonction vénus saturne nous avons également mercure qui est l'almitaine figuriste de son thème qui est en maison 12 et qui fait un très beau trigone ici on voit alors c'est un peu plus difficile avec les les inspirés mêlées comme il surplombe pluton il fait un trigone avec ce dernier au descendant superposé c'est à dire par rapport au lieu donc au moment de l'attaque c'est à dire dans sa maison 8 donc ce qui pourrait être indiqué un danger de mort ou de disparition etc par une attaque violente le bélier mais 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 ces aspects au natal ne sont pas confirmés notamment le maître de 8 jupiter la 8 c'est la mort aussi les circonstances de la mort déjà ne renvoie peu à ce qui se passe et deuxièmement jupiter fait des aspects positifs et s'est réveillé par le passage de la lune c'est avec la lune a toujours un rôle gâchette voilà et sinon on pourra noter également la lune qui parle de la popularité qui est dans la maison 10 de l'événement qui touche la cuspide de 3 donc la façon dont on communique et c'est à mon sens l'importance de cet événement là c'est comment on communique sur le personnage et enfin on à neptune qui est une planète qui a toujours tendance à transformer les choses notamment celle à la planète du cinéma de l'image de la photographie de toutes ces choses qui font travailler notre imaginaire au 29e degré du poisson et qui est quinconce exactement à son ascendant et qui va donc pour moi traduire une volonté de transformer cette cette image du président par de l'ex président trump et du et du trump candidat président alors une fois qu'on a dit ça il est intéressant d'aller jeter un oeil sur les progressions pour savoir ce qu'il en est parce qu'évidemment sans les progressions c'est un peu compliqué d'aller dire et pas que mais là on va pas pouvoir se lancer dans des grandes études approfondies vu que c'est sur le vif mais on va regarder les progressions de monsieur trump et voir ce qui corrobore ces transits ou pas alors dans les progressions de ce trump en direction secondaire donc les progressions classiques on a on a une belle illustration de ce qui se passe c'est à dire qu'on a uranus et le nord qui ont peu bougé ce qui est bien normal avec tout ce temps mais uranus se superpose sur son nord donc c'est un moment aussi gâchette qui réactivé par le trigone à son jupiter natal mais aussi à la conjonction vénus jupiter et j'insiste dessus cette conjonction vénus jupiter voyez il est au carré de la conjonction natale de notre ami trump qui est vénus saturne et le milieu du ciel est entouré par saturne et pluton dans la douze ce qui indique une transformation de ce qu'il est et de ce qu'il représente par la force des choses et une transformation irrémédiable alors oui ça peut être des indices d'une délicatesse avec la santé on remarquera aussi l'opposition de la part de fortune etc etc mais le soleil en maison 1 place progressé place à monsieur trump et à lui même et à sa résistance physique par exemple avec la vierge et la lune en dans le thème progresser c'est la popularité de monsieur trump dans sa maison trois scorpions est ce qu'on va durcir le ton changer la communication jouer sur les instants de survie bref toutes les choses un petit peu troubles qui peut y avoir du côté du scorpion parfois et bien moi je traduis les choses comme ça la nécessité de monsieur trump était de changer son image publique voyez qu'il a dans la maison 11 qui a un caractère politique aussi et qui a un caractère social une conjonction saturne vénus toutes les deux maîtresses de cette maison 3 maîtresse par domicile exaltation qui parle de la communication il peut être à la fois très proche des gens et très froid très dur très sec et également on peut le sentir inquiétant il inquiète à bien des égards saturne qui vient imposer un peu dans son lieu d'exil cette froideur est remarqué comprend le plus grand bénéfique et le petit bénéfique comme ici on a le plus grand maléfique et le plus petit bénéfique et qu'on attend le moment où ils sont en conjonction et que ceci soit au carré pour opérer une transformation de l'un vers l'autre la transformation elle est simple vous voyez que on a vénus qui à 23 degrés au carré de saturne qui est à 23 degrés et cette fois ci c'est jupiter qui est au carré mais de vénus à 25 degrés c'est à dire que on attend le carré partil entre vénus et jupiter et le carré partil entre saturne et vénus en gros on veut redonner une image publique qui a qui emmène les adhésions et qui emmène de façon incontestable l'envie des gens d'aller avec dans le sens de monsieur trump tout ça dans une maison 12 en progression qui nous parle d'événements qui peuvent être des événements évidemment dramatiques qui conduisent à l'hospitalisation des choses comme ça mais qui aussi nous parle de tractations plus secrètes ou d'ennemis cachés et puis on a mars en progression en 12 qui est ici et qui est bon en conjonction et qui en ont et on et junon mais ça on va pas le traduire mais en tout cas ça réactive cet aspect du grand bénéfique qu'est jupiter qui est tout simplement la capacité à convaincre les foules à faire adhérer les gens à ses projets et ses idées quoi de mieux qu'un événement politique de cette nature une attaque dont on sort victorieux et sauveur en réalité si on veut affiner on peut regarder également les directions symboliques en prenant la vitesse de l'arc solaire et on voit un peu plus le rôle de neptune ce rôle trouble dont je parlais on à la lune en sept conjoint toujours à son sud qui vient indiquer cette volonté de popularité protectrice inclusive je suis président de tous et en même temps de façon imprévisible et directe avec uranus noeud nord et soleil en 1 je me montre à la hauteur de la tâche je me montre résistant et pragmatique et on voit qu'on a un mercure qui est rentré au carré de sa conjonction natale soleil soleil uranus noeud nord c'est-à-dire ce mercure qui est dans qui est le maître de ces planètes vient dire chez lui aussi où il est où il est maître mais il est maître en plus je dirais encore plus puisqu'il est féminin dans ce thème dit nocturne pour ce qui est de de mercure le thème et d'urne pardon mais je voudrais préciser nocturne puisque mercure est occidental voilà pour que les choses soient bien claires pour tout le monde ce mercure il est au sextile de la conjonction vénus saturne ça nous parle bien d'organiser un changement de communication peut être plus maîtrisé plus pointu autour du de la personnalité et du la stature et aussi de l'affection qu'on peut porter autour du président et de l'autre côté on va retrouver avec l'arc solaire la même progression cette fois ci on va avoir saturne et vénus qui sont dans leur signe de prédilection donc ils sont tous les deux dignifiés dans leur état céleste dans la maison 11 qui parle de l'importance donc du lien social et du lien même politique il ya quelque chose d'important dans ce domaine la politique c'est pas que la 10 ou la 9 etc tout ça vient travailler l'image de ce président transformé en profondeur on retrouve mars qui active à l'ascendant un carré au milieu du ciel vers pluton pluton sur le milieu du ciel pro progresser avec la direction symbolique et bien le mieux du ciel sur ce pluton ça indique un événement qui va transformer métamorphose et la personne quel est le but de cette métamorphose et bien changer l'image changer l'image du président donc enfin de l'ex président trump et notamment lui ôter ce côté peut-être clivant qu'il avait lié à ce cette symbolique un peu gourou qu'on peut être qu'on peut attribuer aux gens qui soutiennent trump voilà quoi qu'il en soit moi j'ai pas d'avis sur le sujet pluton est au quinconce de son milieu du ciel pareil dans les deux sens on travaille son milieu du ciel on réforme son image et à mon sens l'utilisation des images et est prépondérante dans cette idée là c'est le quinconce que l'on voit ici entre la lune et neptune c'est à dire il y a quelque chose qui cherche à transformer l'image à la rendre plus appropriable par l'ensemble dans la maison 7 superposé à la maison 7 mais c'est pas chose gagnée ni facile voilà et dans le même temps on a dans la communication maison 3 neptune et jupiter mais neptune se superpose à la conjonction lune le sud toujours dans la maison 4 opposé à son soleil en 10 c'est à dire qu'on vient brouiller les cartes si je devais le dire autrement on vient un peu brouiller les cartes qui est d'ailleurs la technique souvent utilisée par donald trump sur certains côtés et puis il ya cette dimension mystique du personnage dans les événements qui sont produits avec cette façon de se relever de se de vouloir se se battre en découdre d'insister de montrer qu'il a un sang froid à toute épreuve bref il s'impose comme le numéro 1 face à un un candidat en face qui est plutôt ce qui donne plutôt une image quelqu'un vieillissant et on va dire en fin de en fin de course politique en tout cas alors je vous laisse pas sur ce petit analyse qui n'a pas une vertu de d'approfondir les choses simplement vous montrer comment une date que moi comme d'autres astrologues on n'arrête pas de répéter c'est bouillant autour du 13 jusqu'au 18 juillet 20 juillet moi je t'avais sur le 15 voyez vous chacun a ses petites sauces on voit bien qu'il se passe des événements qui cherche à accélérer l'histoire du temps évidemment ça va bouleverser la présidentielle américaine qui est une autre donnée de la grande du grand équilibre mondial et géopolitique mondiale et je vous rappelle que ce qui est dans la tête des américains devant c'est la future conjonction saturne uranus et avant celle ci la précédente celle qui concernera notamment le bloc de la russie saturne neptune donc ce serait un excellent coup médiatique vous savez que j'ai insisté sur neptune parce que les états unis sont les spécialistes pour nous fournir de l'image qui marque qui marque jusqu'au plus profond de la conscience collectif de l'anima mundi avec des grands archétypes je vous renvoie pour ça aux événements du 11 septembre et tous les autres événements auxquels les américains ont su participer et pour ça je vais vous montrer une photo qui a été prise sur le vif mais elle est tellement bien cadré qu'elle est déjà utilisée pour communiquer donc vous voyez que ça c'est j'ai trouvé cette image tôt ce matin et les choses sont arrivées dans la nuit donc ça va très très vite et à ma connaissance a été posté par le frère ou le fils pardon de trump pour qu'elle soit utilisée par la presse tout de suite la voici fear no evil make america week again 2024 vous voyez la construction alors en tant qu'ancien graphiste je vais pas vous présenter la construction en triangle avec le point levé le drapeau américain le sang survivant malgré tous les efforts tout ça ça renvoie à la logique de la baguette magique hollywood américaine donc 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 mon seul avis c'est méfiance face à ces images qui d'un seul coup sont comme un peu trop parfaite comme sont un peu trop parfait les aspects du jour parce qu'il est possible en astrologie évidemment d'aller regarder ce qui se produit pour travailler des aspects difficiles d'un thème c'est ce que j'ai essayé de vous glisser en informations sans que ça devienne trop compliqué et chiant parce que ça va beaucoup plus loin que ça l'analyse du thème et des directions mais en tous les cas vous voyez qu'on a essayé de changer une image du président et on passe de saturne à jupiter mais cette fois ci un jupiter incontestable parce que aucun dirigeant ne contestera la valeur le courage d'un être humain qui manque de se prendre une balle et survit et se relève tout de suite le point levé sur ce je souhaite un bon dimanche restez bien sûr connectés je vous montre rapidement les deux prochaines vidéos qui sortent sur la base la partie réservée aux membres de la chaîne donc les encadrements de la lune des fondamentaux toujours de l'astrologie karmique elle est sortie hier et elle est disponible et la prochaine à sortir que vous voyez juste au dessus approche karmique du radix les bons réflexes pour débuter on fera le topo des points qu'on doit relever l'un l'un après les autres pour construire déjà une première carte les sous bassement métaphysique d'une personnalité et puis des challenges transgénérationnel et ou karmiques d'une personne à très bientôt sur la scène du odécime ciao